C'est une expérience qui est presque initiatique, j'ai envie de dire. La frontière entre le mystique, le spirituel, et puis malgré tout, une certaine difficulté physique. Il est juste en fait, on amène le bateau d'un point A à un point B. Oui, c'est sous les étoiles, on voit que la mer, ça peut être magique, mais concrètement, je ne me suis jamais autant sentie privée de liberté. Je pense que quand je ferai à la maison, je ferai des cars aussi chez moi, pour surveiller les chats. Pour l'instant, c'est vraiment cool, on s'entend bien, pas encore de conflits. On a fait trois ans que je devais faire une autre chaise. Et aujourd'hui, on a envoyé un bateau déconnu par la mer, là, parce qu'on a envoyé une panneau marquise. Et tu peux tenir debout ? Quoique, avec le chignon. Ah oui, c'est absolument génial. Donc, c'est chez nous, un peu, maintenant. Extraordinaire. C'est notre... Fantastique. A toi, Pierre. Fantastique. Bon, allez. C'est levé ça. Demain, ce sera la très dernière fois. Après, je me fais un mois sans boire. Peut-être une bière de temps en temps, mais... C'est une blague ? Et qui va l'accompagner au rômeur en jeu ? Non, mais non. Je suis sous ma gueule. Ah, merde. Je vais me calmer grandement. J'ai arrêté. Alors, si je connais depuis trois mois, c'est l'enfer. Voilà, c'est le rôme marin. Moi, j'ai promis de boire, tous les soirs, un petit truc. Voilà, une petite bière le soir. Une petite bière ou un petit verre de rôme arange. C'est tout ça, l'alcoolisme. Point. En tant qu'un niçois, qu'est-ce que vous conseillez comme huile d'olive ? Une un peu grasse. Un peu des biens grasses, une petite niçois. Alors, première pression à la fois. Comment on dit ? Est-ce ration et frio ? C'est bon, ça ? Ça veut dire ça ? Pour un nom italien, Bertolli, c'est très mal. Ouais. Alors, faites attention parce que quand c'est le drapeau italien, c'est produit en Espagne. Fabricado en Allemagne, parfait. Là, t'as des trucs un peu plus LC. Ouais, LC, LC, bon. Guillaume, il a pris les frères rouges, il a vu. Ah, vous ne voulez pas les frères rouges ? Si, si, je crois. C'est bien, ça ? Si, c'est pour que ça part trop vite. On laisse Guillaume deux minutes tout seul et c'est n'importe quoi. On arrive au lourd. Là, c'est le moment Alex, Alex moment. C'est là que je rentre en scène. Il y a des bretelles sans gluten. Non, non, moi, je veux des trucs avec du gluten et tout. Oui, les plantains. C'est génial, elles sont hyper bonnes. Nous passons notre dernière soirée à terre avec Corentin et Caroline du voilier nomade des mers. Il parcourt le monde à la recherche de nouvelles technologies éco-responsables. Le four solaire, c'est vraiment le truc magique. C'était la révélation de l'année. On avait déjà utilisé le four solaire, mais là, on en a un qui est hyper performant. On a fait du pain dernièrement, une dernière nœuvre. Et même, tu mets tes trucs le matin et à midi, t'as ton plat prêt sans avoir rien à faire. Ouais, on a pu faire un gâteau aussi. Ah ouais, c'est irréel. Il y a des haricots. Là, tu mets la bouffe dans le pot. D'accord. Et c'est tout. Il est où le bouton de temps ? C'est hyper bon. On est bien d'accord qu'en priorité, on libère l'annexe si on a le temps. C'est l'annexe avant le radeau de survie. Non, non, c'est le radeau de survie et après l'annexe. Un radeau de survie, t'as de l'ombre, c'est fait pour survivre dedans. L'annexe, c'est en plus, si jamais on a le temps et tout, on a marre les deux à côté du bateau. Et nous, on se chargera de l'eau et de la bouffe. Les deux, c'est ceux qui font leur stretching et c'est eux qui sont responsables que le radeau se trouve ici et pas sur le pont. Vous pouvez essayer d'aller plus sur le droit de vous aussi. Ok. Oui. Merci pour tout. Merci à tous. Comment ça marche ? Yes. Yes. Mon premier live Instagram de la vie avec Cédric, Marianne et Guillaume. Et bien, c'est parti. Derrière nous, le Panama. On vous souhaite à tous... Un bon confinement. Je ne vais pas mentir. Mais en tout cas, voilà. On va kiffer pour ceux qui sont chez eux. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Alex a eu l'idée de faire voler son drone hier pour la troisième fois de sa vie sur un voilier au milieu du Pacifique en plein mouvement, en pleine navigation. Sous-titrage ST' 501 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 Je me suis fait une raison, j'ai un peu accepté de souffrir, de ne pas être bien. Bon ben voilà, on est presque arrivés, mais il serait temps. Grosse fatigue, grosse fatigue, la mer ne s'arrête pas, ne s'arrête pas de bouger tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je crois qu'on est tous très fatigués. J'ai vécu cette dernière semaine extrêmement, extrêmement bien. C'était comme un renversement de situation. Un après-midi, je me suis dit, allez, je vais faire un petit peu de montage, j'essaye. Et là, je suis rentrée à fond à fond dans mon montage. J'ai adoré monter. J'étais dans une sorte d'énergie créative qui est tellement satisfaisante que ça crée de l'énergie, qui crée de l'énergie, qui crée de l'énergie. J'étais au taquet. Je pense que s'il y avait deux semaines de plus, là, ça serait un peu chaud. J'aurais pu naviguer encore plus longtemps, ça ne m'aurait pas dérangé. Alors qu'avant, je comptais les jours, je comptais les heures et les minutes, comme quoi tout est possible. Je suis très, très content d'arriver. Je me sens épuisé. J'ai envie d'aller à terre, de me poser, d'être sur quelque chose qui ne bouge plus. Je rêve de Paris, de retrouver le voisinage, le petit bar de quartier. Il faut vraiment garder son calme, parce que j'ai poussé un petit hurlement. Le bateau, il gîte énormément et j'ai posé un pot en verre de poivrons. C'est un pot très, très long, en fait. Donc, je pensais qu'il était en sécurité ici. Lui, en sécurité, il ne peut pas tomber. Mais celui qui était très long, là, avec le gros mouvement du bateau, il est tombé par terre. Alors, on est parti le 3 mars. On a fait une, deux, trois semaines et demie. Il ne nous reste plus que un, deux, trois, quatre, cinq jours et demi. Parce qu'on va arriver le 30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mathieu DI Sous-titrage Société Radio-Canada La chaussette sèche et arri-sèche. Sous-titrage Société Radio-Canada Ceci est toujours assez, car la phrase Drуш corridor C'est quasiment à 10 nœuds. C'est magnifique ! Il faut passer à Porte-Salle. Ok, nous allons passer à Porte-Salle. Est-ce que c'est ok ? Merci beaucoup. Oui, vous êtes très bien. Pas de problème. On se retrouve tous les deux pour ce lever de soleil magnifique. Et depuis deux minutes, nous voyons tous les deux et nous voyons la Terre. En fait, Alex, il croit voir quelque chose et forcément, je me dis tiens, des dauphins trop bien. Pas du tout, c'était la Terre. Mais la Terre, on la voit grave bien. Ça fait, à mon avis, deux heures qu'on peut la voir. Mais on est un peu à la ramasse. Elle est dans le brouillard. C'est dingue, on l'a vu au dernier moment. Je m'attendais à la voir en tout petit au loin. C'était tout bruneau. Et tout d'un coup, je vois le truc se dessiner. Après 28 jours en mer, de voir la Terre, ça fait un effet un peu... indescriptible. Voilà. On se rend compte qu'on est vraiment des terriens, quand même. Ça, c'est la petite sautée-là. C'est le motour à nez. Pour nous accueillir aux marquises, on vient de passer 1h30 avec un groupe de dauphins. Les Stenella Attenuata qui sont d'une beauté incroyable. Ils ont un petit point blanc au bout de leur rostre. Ils ont des sortes de flammes sur le corps. Là, ils sont magnifiques. Ils ont joué comme des fous, mais ils surfaient, ils faisaient des demi-tours, des vrilles, des accélérations. C'est un très beau cadeau d'arrivée et de nouveaux liens avec la vie animale parce qu'on a vu très, très peu d'animaux à part quelques oiseaux et des poissons en volant. J'ai pas mal de temps. J'ai pas mal de temps. C'est un petit point blanc. J'ai pas mal de temps. Très très fier et très très heureux d'avoir eu Cédric et Guillaume, les équipiers parfaits. Les esclaves et le capitaniers, le peinard, tranquille, buvi, en prenant des petits ouvriers, s'affaire. Le bateau tient le coup, il est hallucinant, merveilleux bateau, merveilleux diatomé. On n'a quasiment jamais barré, on était toujours son pilote automatique. Je voulais aussi remercier énormément, énormément diatomé. Ca fait 25 jours qu'il avance non-stop et il est toujours là, plus en forme que nous. Je suis extrêmement, extrêmement fier de Marianne surtout, qui a géré 28 jours en mer, a cuisiné énormément tous les jours, a bossé énormément. Et comme vous pouvez le voir, je sais extrêmement bien gérer les stocks. Un énorme big up à Alex, qui est le seul et vrai héros de cette traversée. On s'est tous les trois énormément reposés sur lui. Chacun faisait ce qu'il pouvait à son niveau. Mais vraiment, c'est lui qui a fait assurer et c'est grâce à lui qu'on a pu arriver jusqu'au bout. Donc je peux lui faire un énorme bisou d'amour. Merci. 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 Merci.